Imagen, bonjour. Bonjour Claire. Vous êtes à la deuxième édition des Ateliers de l'Atlas du Festival international du film de Marrakech. Vous êtes venue présenter votre premier long métrage de fiction intitulé Koura et Ouley. De quoi parle ce film ? Alors Koura et Ouley, ça parle de deux jeunes soeurs adolescentes dont les mères sont co-épouses et qui, à la suite de la mort de leur père, décident de partir à la recherche d'un testament. Mais cette recherche va prendre une autre tournure quand elles vont rencontrer une jeune femme un peu mystérieuse qui va les amener dans une autre quête à laquelle elles s'attendaient. Alors vous avez fait un court métrage de fiction qui s'appelle Boxinger qui a beaucoup circulé en festival. Quel est votre rapport aux femmes dans le cinéma puisqu'au final votre long métrage sera encore autour de deux adolescents ? Effectivement, j'avais vraiment envie de donner la parole aux femmes et surtout aux jeunes filles en fait. Surtout aux jeunes filles parce que c'est quelque chose que je n'ai pas souvent vu au cinéma. Et surtout des jeunes filles modernes dans le Dakar d'aujourd'hui et un peu essayer de voir, de parler de leurs rêves, de leurs challenges, de leurs obstacles et de leur rapport à la famille et à la société. Donc pour l'instant c'est un peu ça qui me parle et qui m'intéresse. Et j'avais envie de l'explorer un peu plus dans ce long métrage. En dehors de votre métier de réalisatrice, vous faites aussi des castings pour des longs métrages de fiction à Mines, Atlantique et d'autres. Comment ça fonctionne à Dakar ? Est-ce que les personnes se font facilement aborder ? Est-ce que le cinéma fait rêver ? Est-ce qu'il y a un décalage en fait entre la profession et les aspirations des jeunes comédiens ? Non et surtout de plus en plus je trouve qu'il y a une envie de jouer parce qu'en ce moment d'ailleurs il y a une belle explosion de séries télé. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent jouer. J'ai d'ailleurs beaucoup de demandes. Et non je trouve que c'est en train de... Il y a une sorte d'émulation, une sorte d'enthousiasme qui est beau à voir et je trouve que c'est assez facile. Assez facile au final d'aborder les gens quand tu fais du casting sauvage dans la rue ou que ce soit des comédiens. C'est assez facile. Donc du coup il y a une belle énergie mais surtout il y a du potentiel. Il y a vraiment beaucoup de potentiel à Dakar en ce moment. Le projet Koura et Ouley a aussi été développé à travers la Realness Residency. C'est un programme qui est basé en Afrique du Sud et qui est donc en anglais. Qu'est-ce que cette résidence d'écriture anglophone a apporté à votre projet Wolof francophone ? Effectivement une bonne question. Non j'avais commencé à écrire une version brouillon. Et je sais que j'avais besoin d'une résidence pour être encadrée, pour approfondir en tout cas ce scénario. Et j'avais entendu parler de cette résidence. Donc je me suis lancée. Je parle, ça va, je me débrouille assez bien en anglais. Donc je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. Et effectivement il s'est trouvé que cette résidence m'a beaucoup apporté. On a eu des consultants vraiment, des consultantes vraiment extraordinaires qui sont africaines et qui comprenaient ce point de vue africain sur nos scénarios. Et voilà, on avait six semaines où on était vraiment super bien encadrés. Et on avait vraiment le temps, c'est un luxe, voilà, de bosser sur nos histoires. Parce que c'est vrai qu'à Dakar ça peut être compliqué entre le boulot, la routine, la famille, tout ça. Donc c'est vraiment un temps précieux. Et c'est vrai que j'encourage vraiment tous les réalisateurs, s'ils arrivent un peu à maîtriser l'anglais en tout cas, nos réalisateurs francophones à participer à cette résidence parce que ça m'a beaucoup apporté. Qu'est-ce que ça représente pour vous, sénégalaise, d'être aujourd'hui à Marrakech, au Maroc, pour présenter votre projet ? Ah ben c'est vraiment un honneur. Je suis vraiment super contente d'être là, surtout d'autant plus que les relations sénégalaises marocaines dans le cinéma se portent très bien. Je suis d'ailleurs entourée de pas mal d'amis sénégalais qui sont là. Doma Moudoudia qui a son long métrage en compétition. Et il y a notre ami, Pape Lopi, qui développe aussi son scénario à Sentou. Donc non, ça fait plaisir à voir, de savoir que le cinéma sénégalais se porte plutôt bien. Il va continuer à se porter plutôt bien. Et voilà, on va continuer à raconter nos histoires sur tous les festivals internationaux.